Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Mokanchi ce mercredi 22 novembre. Vous voyez marqué Jacques Brion, c'est tout simplement l'étape du GNT qui est sponsorisée ou en tout cas qui est associée au nom de Jacques Brion. Donc voilà, 14ème et dernière étape du GNT ce mercredi 22 novembre du côté de Mokanchi. On a fait le plein de partants, vous voyez 16 concurrents qui seront au départ, 2850 mètres à parcourir. Une épreuve qui est prévue à 13h55, comme vous le voyez, première épreuve de cette réunion 1, 3 échelons de départ, 7 au premier poteau, 7 au deuxième poteau. Et puis deux concurrents au 50 mètres qui ont à mon avis beaucoup de mal à s'illustrer, notamment pour Delia Dupomereau qui continue sa préparation avant d'entamer les choses sérieuses du côté de Vincennes. Du coup, je suis parti au deuxième poteau pour mes deux préférés, avec deux concurrents qui me semblent représenter vraiment des bonnes bases. En premier lieu, Gaspard de Brion, un cheval qui est en plein épanouissement à l'heure actuelle. Il s'est imposé début octobre à Laval dans le Grand Prix en Joumène. Déjà, c'était une petite performance en soi parce que c'était un groupe 3. Et puis en dernier lieu, trois semaines plus tard, il a tout simplement remporté le Grand Prix du Sud-Ouest. Il battait Elie de Beaufour, il battait vraiment des chevaux d'un autre niveau dans ce groupe 2. Et je ne sais pas où sont ses limites. C'est vrai que du haut de ses 7 ans, il a l'air d'être encore en gros progrès. Et là, déféré des 4 pieds, il est très bien engagé, même s'il faut rendre la distance. Mais toujours est-il que l'opposition est moins relevée qu'en dernier lieu. Le cheval, il n'a jamais été aussi bien, j'ai l'impression, chez Mathieu Abrivar, qu'il n'a pas caché sa confiance. Et pour moi, on est obligé de lui accorder un large crédit. Pour moi, c'est logiquement une des priorités et un vainqueur en puissance. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu Horace Dugoutier. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais Gaspard D'Angy, le leader actuel de ce circuit, est absent. Ce qui est assez logique puisque la finale est dans une dizaine de jours. Ce sera le dimanche, en début décembre. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps de récupération. Et vu qu'il a de l'avance au classement général, Jean-Michel Baudouin a certainement pris le parti de lui redonner un petit peu de fraîcheur avant la grosse finale. Parce que ça va être un gros combat. Il y aura vraiment de l'opposition le premier dimanche de décembre. Et il a raison, je pense, de faire ça. En tout cas, pour en revenir à Horace Dugoutier, lui, il est deuxième au classement général. Ça lui donne l'occasion de regagner du terrain sur Gaspard D'Angy. Il n'est pas complètement battu pour le titre et le maillot jaune à la fin du circuit. Mais bon, ça va être difficile. Mais toujours est-il que, voilà, c'est un cheval qui nous a rassurés en plus dernièrement dans l'étape nantaise. Et moi, j'y crois au moins pour une place sur le podium. Ensuite, en troisième position, derrière, j'ai retenu les cinq ans. En premier lieu, instrumentaliste, autre atout de Sébastien Garato. Mais écoutez, c'est vrai qu'il s'est un petit peu montré fautif cet été. Mais c'est un cheval de classe. Il avait fait l'arrivée, je crois, du critérium des 4 ans. Dans le critérium des 5 ans, ça s'est un peu moins bien passé. Mais toujours est-il que c'est un cheval de qualité. Il reste sur une cinquième place dans un semi-classique face aux meilleurs éléments de sa génération, notamment Hidao de Tiar. Donc voilà, un cheval de 5 ans de classe qui affronte ses aînés avec de légitimes ambitions, d'autant qu'il est bien engagé au premier poteau. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 7, impressionniste, impressionniste, qui est très bien engagé et qui est déféré des 4 pieds. Rien que déjà, ces deux faits sont intéressants. En plus, on fait appel à Alexandre Aurivard. Dernièrement, c'était une petite rentrée. Il rendait un peu la distance. Enfin, il ne rentait pas un peu la distance. Il rendait la distance. Il rendait 25 mètres. Là, l'engagement est favorable. Alors, c'est un cheval qui a connu des fortunes diverses ces derniers mois, voire même ces dernières années. C'est un cheval qui avait terminé deuxième du prix, je crois, Albert Vielle à l'âge de 3 ans. Un groupe 1. Maintenant, c'est un cheval qui reste quand même assez doué et encore capable de très bien faire face à de très belles oppositions. Et vu la qualité de l'engagement, moi, je pense qu'on est obligé de s'en méfier, d'autant qu'il ait déféré des 4 pieds. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 14, émeraude de baie. Je l'adore, émeraude de baie. Alors, pour sa rentrée, elle, c'est mon très fautif. Ça m'ennuie un petit peu. Maintenant, elle est déférée des 4 pieds. Elle est quand même bien engagée au deuxième poteau. Je n'ai pas regardé les reculs, mais c'est vrai qu'elle a une dizaine de milliers d'euros. Ce n'est pas grand-chose quand on a autant de gains. Et c'est une jument qui est transformée depuis l'hiver dernier. Elle a quand même fait l'arrivée du critérium de vitesse de la côte d'Azur en fin d'hiver sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Un groupe 1, ce n'est pas rien. C'est une jument qui, en général, lorsqu'elle ne se montre pas fautive, fait également toutes ses courses. Et c'est vrai que le fait de la voir pieds nus, moi, ça m'incite à la méfiance. J'aurais préféré qu'elle ait une vraie course dans les jambes plutôt qu'une disqualification. Mais en théorie, elle a une belle carte à jouer. Ensuite, je suis parti au premier poteau pour mes 3 derniers choix. En 6e position, j'ai retenu l'as Galique du Rocher. Bah écoutez, Galique du Rocher, il fait toutes ses courses. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. D'ailleurs, on a des courses référence. Il fait toujours l'arrivée à ce niveau-là, quasiment. Regardez, Grand National du Trois à Reims, il est 5e. Grand National du Trois au Mont-Saint-Michel, il est 4e. Grand National du Trois, c'était où ? C'était à Nantes, je crois. Voilà, c'était à Saint-Malo, pardon. À Saint-Malo, il est 3e. Franchement, il a régulièrement pris des places. Regardez encore à Langon, il est 5e. Alors, clairement, il est barré pour les premières places. Mais pour une 4e, 5e place, on est obligé de lui faire confiance. Moi, je l'ai retenu en 6e position parce qu'il faut faire des choix. Mais voilà, c'est vrai que c'est Pierre Vercruz qui lui sera associé et pas Anthony Barrier. C'est d'ailleurs un petit regret, mais ça veut peut-être dire aussi que Elio de K.O. a une chance supérieure. Quoique, j'ai un petit peu des doutes. Mais bon, en tout cas, j'ai retenu ce Galique du Rocher en 6e position. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 2, Hidalgo de Noé. Hidalgo de Noé, ce n'est pas transcendant les dernières fois. Mais cette fois-ci, il est vraiment bien engagé. D'habitude, il est obligé de rendre 25 mètres. Il n'est pas forcément bien engagé. Là, Gabriel Germini, déféré des antérieurs. Je pense qu'il est mis en mode course. J'ai peut-être un peu besoin qu'il me rassure. S'il fait sa vraie valeur, il est capable de terminer dans les 5 premiers. Si ça se passe moins bien, il sera plus aux portes du quintet. Mais voilà, moi, je l'ai retenu en 7e position. Et en 8e position, j'ai retenu le 3, Galbaraja, qui vient de me surprendre au remonté. Une spécialité où il n'avait pas forcément brillé depuis qu'il avait tenté sa chance sous la selle. Mais bon, il a prouvé non seulement qu'il était en forme, mais en plus, c'est un cheval qui est dur à l'effort, qui est capable de prendre tête et corde. Et c'est vrai que sur cette piste, c'est un avantage. Alors l'opposition, elle est de taille, notamment avec les 6 ans, même les 5 ans. Mais en tout cas, c'est un cheval qui, sur sa forme, est capable, pourquoi pas, de prendre une place. Mais avant le coup, mieux, ça va être difficile. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5. C'est vrai que Elliot Kao, je vous l'ai dit, peut-être qu'Anthony Barlier, avec le choix des montes, j'aurais préféré le voir sur Galique du Rocher. Maintenant, Elliot Kao, c'est un bon cheval. Il a gagné un quintet déjà, je crois, en début d'hiver, devant Gold Derpé et Girl de Bassière. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était même l'un des premiers jours du meeting d'hiver. Non, c'était le 21 septembre. Ce n'était pas le meeting d'hiver, mais c'était le 21 septembre. Mais en tout cas, voilà, c'est un cheval qui vaut mieux que nous l'indique sa dernière disqualification dans une course qui était un petit peu tactique, en plus, dernièrement, du côté de Vincennes. S'il fait sa course, un petit peu comme pour d'autres, il est capable de prendre une 4-5ème place, mais ça va être une question de parcours. Et voilà, il faut faire des choix, moi, ce sera mon regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11, Gaspard Debrion, que j'ai retenu en tête devant le numéro 9, Horace Dugoutier. En troisième position, le 4, Instrumentaliste, devant le numéro 7, Impressionniste. Ensuite, en cinquième position, pardon, j'ai retenu le 14, Émeraud de Debet, devant l'As, Galique du Rocher, le 2, Hidalgo des Noé, le 3, Galmaraja, en cas de nom partant, le numéro 5, Elio de K.O. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, pour moi, le 11 et le 9, c'est les deux bonnes bases. Gaspard Debrion et Horace Dugoutier, alors peut-être que ça va rouler, ça va leur compliquer la tâche, mais à mon avis, ils sont capables de revenir et de rendre à la distance et même de se tailler la part du Lyon. Et puis, en troisième position, le 4, Instrumentaliste. S'il n'en fait pas trop parce que lui aussi, remarquez, il est capable d'attendre dans le parcours. Il n'est pas seulement capable de prendre tête et corde, donc ça peut être un avantage, surtout s'il y a du train. Et pour moi, face à une telle opposition, c'est un cheval qui a une toute première chance à défendre. Donc, 11, 9 et 4, mes 3 préférés dans cette compétition et que je vous indique en base. Un petit tour du côté de Vincennes, ce lundi 20 novembre, avec Yenmi. Deuxième favori qui bat Goéland au fort, qui avait été préparé pour cette course. Ce Goéland, il est tombé sur un Yenmi qui était vraiment dur à tordre et qui n'a pas été tordu d'ailleurs, qui s'est imposé de belle manière. Falco Davaroche qui finit bien pour prendre la troisième place. Le 4, Orchestro, troisième favori. Les 3 favoris qui sont à l'arrivée, mais bon, entre, on a quand même des outsiders. Du coup, ce n'était pas forcément évident d'indiquer quelque chose. Mais bon, tiers c'est carté pour Top Prono et tiers c'est ordre. Et carté quinté pour Turf Sélection. Donc voilà, une bonne journée de la part de nos rubriques, en plus de quelques trios et de coups de cœur rémunérateurs. En tout cas, vous pouvez tester nos rubriques, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Je ne vous le répéterai jamais assez, c'est vrai que c'est une formation qui est très intéressante avec plusieurs heures de vidéos, un accompagnement personnalisé. Et voilà, ça vaut vraiment le coup ce deuxième lien. N'hésitez pas également à cliquer pour vous renseigner. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec A Gagner. 6 mois d'abonnement VIP au site turk-fr.com Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.